Salut ! Alors, c'est quoi un blog et est-ce qu'on peut vraiment gagner de l'argent avec un blog ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ces choses qu'on voit sur Internet ? Cette vidéo, elle s'adresse à tous ceux qui ont entendu parler de ces fameux business en ligne et qui veulent comprendre comment ça marche, comment est-ce qu'on fait pour monétiser ce genre de site, quel est le principe général qui se cache derrière ça, et pourquoi est-ce que finalement les blogs sont si efficaces pour générer de l'argent ? Donc, c'est une vidéo qui s'adresse vraiment aux gens qui découvrent ça. Je me présente, moi je m'appelle André Dubois, je blogue depuis 2010, donc les premières années je bloguais en amateur, mais depuis 2013, j'en vis à 100%, c'est mon métier, et pour vous donner une idée de ce que l'on peut gagner avec un blog, je ne vais pas vous donner des chiffres qui ne veulent rien dire, je vais simplement vous expliquer que j'ai deux enfants, j'habite à Lyon, dans un bon quartier, j'ai un appartement sympa, etc., et tout ça c'est possible grâce au blogging. Donc, ce n'est pas qu'un métier de célibataire qui s'enfuit dans des paradis fiscaux pour ne pas payer leurs impôts, et qui vivent dans des pays où on peut se débrouiller avec 500 euros par mois. C'est quelque chose qui permet de vivre confortablement en France, en payant ses impôts et en ayant des enfants. Donc, c'est quoi un blog ? Eh bien, un blog, tout simplement, c'est un site internet qui est dynamique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez publier un nouvel article, il va se rajouter au-dessus de l'article précédent. Les blogs, au début, ça a été créé par des gens qui voulaient, en quelque sorte, faire un journal intime en ligne. Ils voulaient partager sur internet leurs expériences. Donc, vous aviez des gens qui adoraient aller au restaurant, et puis à chaque fois qu'ils allaient dans un restaurant, ils faisaient un nouvel article. Donc, j'ai mangé dans tel restaurant, qu'est-ce que j'en pense ? Et puis, la semaine d'après, ils allaient dans un autre restaurant, ils rajoutaient un nouvel article qui se rajoutait aux autres, etc. Là, vous êtes en train de vous dire, « Ok, je comprends le principe, mais en quoi ça peut m'aider pour gagner de l'argent ? » Eh bien, je ne sais pas, imaginez que vous soyez expert comptable. Vous avez passé un diplôme qui est difficile, et vous avez aujourd'hui un travail. Combien il y a de gens qui essayent de passer ce diplôme si difficile ? Des milliers. C'est des études qui prennent énormément de temps. Pourquoi est-ce que vous ne monteriez pas un site qui donne des conseils aux étudiants qui veulent devenir expert comptable, et puis vous créeriez une formation qui leur explique comment augmenter ses chances de réussir le concours ? Vous pourriez faire ça. Et évidemment, sur les milliers et milliers de personnes qui préparent ce concours, évidemment, il y en a qui iraient lire vos articles, et évidemment, il y en a qui achèteraient votre produit. Et c'est ça le principe d'un blog. C'est que c'est une excellente manière d'entrer en contact avec des gens qui ont un problème particulier, et de convertir une partie de ces gens en acheteurs. Il suffit juste de faire un petit peu de calcul. Imaginez que vous ayez un blog sur lequel il y ait 10 000 inscrits, 10 000 personnes qui ont laissé leur email et qui se sont inscrits à votre newsletter. Imaginez que vous créez votre produit, vous envoyez votre email, et là, vous allez avoir 10 % des gens qui vont ouvrir l'email. Ça fait plus que 1 000 personnes. Imaginez que parmi ces 1 000 personnes, il y en ait juste une cinquantaine qui achètent votre produit. Eh bien, si votre produit vaut 100 euros, vous avez gagné 5 000 euros. Et c'est pour ça qu'en ayant des taux de conversion qui sont relativement faibles, on arrive à gagner autant d'argent en blogging. Parce qu'avec un simple site internet, vous pouvez vous adresser à tout le public francophone de la planète. Et ça fait du monde. Donc l'idée, c'est ça. C'est de se dire, je peux aider les gens à résoudre tel problème. Je vais monter un site qui parle de ce problème pour créer une audience qualifiée, c'est-à-dire des gens qui sont intéressés par ça. Et de temps en temps, par email, je leur ferai une offre. Et un petit pourcentage des gens qui me suivront, achèteront le produit, et je pourrai gagner ma vie ainsi. Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent ? Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment compliqué parce que sur internet, vous allez trouver plein de mecs qui vont vous dire qu'ils gagnent des 100 et des 1000. Moi, je suis dans ce business depuis assez longtemps et je sais que parmi ces gens qui affichent des chiffres extraordinaires, vous en avez beaucoup qui oublient de vous dire le plus important. Ils vous parlent du chiffre d'affaires, mais ils ne vous parlent pas de leurs dépenses, de leurs frais publicitaires. Ils ne vous parlent pas de leurs remboursements. Ils ne vous parlent pas de ce qu'ils reversent à leurs affiliés. La réalité, elle est souvent beaucoup moins glorieuse que ce qu'ils affichent au point de devoir s'exiler dans des paradis fiscaux pour ne pas payer leurs impôts. La réalité, c'est que si on fait bien les choses en blogging, on peut gagner sa vie très confortablement. On peut vraiment gagner beaucoup d'argent. Vous avez des gens aux États-Unis qui gagnent plus d'un million d'euros par mois avec cette activité. Vous avez des gens en France qui gagnent plus de 200 000 ou 300 000 euros par mois avec cette activité. La réalité, c'est que la pyramide de revenus, elle est très pyramidale. Le blogging, c'est un petit peu comme les groupes de rock. Vous avez une petite partie des gens qui gagnent très bien leur vie, en dessous des gens qui gagnent bien leur vie, et la grande majorité des gens qui ne gagnent pas d'argent. Pourquoi ? Tout simplement parce que, même si ce business a l'air extrêmement simple, il est en réalité très compliqué. Et les gens qui sont capables d'être pédagogues et de vous donner des stratégies qui fonctionnent sont rares. Les gens vont plutôt vous mettre en avant des résultats extraordinaires. Et ça marche. Ça convainc certaines personnes de passer à l'achat. Mais la réalité, c'est que la stratégie, elle est complexe. La stratégie, elle est complexe. Et ça demande de maîtriser beaucoup de domaines d'activité. Ça vous demande de maîtriser un petit peu la technique. Parce que même si monter un blog, c'est très simple techniquement, il y a quand même deux, trois petites bidouilles à savoir faire. Ça vous demande de savoir rédiger. Ça vous demande d'avoir une bonne approche marketing. Ça vous demande de savoir créer vos produits. Ça vous demande de savoir les vendre. Et tout ça, ça ne s'acquiert pas facilement. Je fais souvent le parallèle avec la restauration. Moi, à titre personnel, je suis le dieu des spaghettis bolognaises. Je fais des spaghettis bolognaises super bons. Est-ce que pour autant, je suis capable de faire tourner un restaurant italien ? Non. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, ce n'est pas parce que vous avez compris le principe général du blogging, ce n'est pas parce que vous savez à peu près rédiger, parce que vous aviez des bonnes notes en rédaction à l'école, que vous êtes capable de gagner votre vie en ligne. Et c'est là que la formation devient un élément important. Et c'est là que vous devez prendre la bonne décision. Vous devez choisir avec qui vous devez travailler. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Vous allez simplement aller sur traficmania.com et dans la colonne de droite, il y a la liste des articles les plus populaires. C'est quoi les articles les plus populaires de mon blog ? Ce sont ceux qui ont eu le plus de commentaires. Je vous invite à en lire cinq. Là, maintenant, tout de suite, vous allez prendre 30 minutes et lire ces cinq articles populaires. Vous regardez dans les titres ce qui vous botte le plus et vous verrez ce que c'est qu'un blog. Et vous allez comprendre que ces articles, ils ont été rédigés d'une certaine manière. Ils ont été rédigés pour vous toucher. Ils ont été rédigés pour créer du lien avec vous. Ils vont vous donner envie d'en savoir plus. Ils vont vous donner envie de vous inscrire à ma newsletter. Si vous en avez envie, laissez-vous tenter. Et vous verrez que je vous enverrai de temps en temps des propositions commerciales. Je ne suis pas en train de vous dire d'acheter. Je suis simplement en train de vous dire d'aller voir comment ça fonctionne. Ça vous permettra de faire la distinction entre un bon blog et un blog moyen. Et vous verrez qu'aujourd'hui, avec une telle compétition sur Internet, vous êtes obligés de travailler cet aspect qualitatif. Donc, un blog, c'est simplement ça. C'est un moyen, en fait, de changer le monde. Parce que qu'est-ce qui se passe quand votre contenu est bon ? Que des milliers de gens vous suivent et qu'ils achètent vos produits ? Eh bien, vous leur changez la vie. Moi, j'ai des gens qui m'ont écrit des emails parce qu'ils avaient passé le cap des 20 000 euros de vente. Vous imaginez ce que ça fait quand on est salarié et qu'on a le salaire de monsieur et madame tout le monde et qu'on arrive à développer des affaires qui génèrent autant d'argent. J'ai des gens qui m'ont envoyé des emails simplement parce qu'ils avaient pu quitter leur patron, garder le même niveau de rémunération, mais être libre depuis chez eux. Et c'était exactement ce qu'ils voulaient faire. Quand vous allez monter votre blog, vous allez changer la vie des gens. Même si vous êtes sur des thématiques anecdotiques, même si vous êtes, par exemple, sur le dressage de chien, ça paraît ridicule, eh bien, il y a des gens qui seront contents d'avoir un chien qui est bien dressé. Il y a des gens qui seront contents de faire des concours de dressage et de gagner des compétitions, même en local, parce que c'est juste leur passion. Donc, vous aussi, à votre petit niveau, vous pouvez toucher votre audience, la fidéliser et avoir cet impact sur leur vie. C'est simplement ça un blog. C'est un moyen de diffuser de l'information, de fidéliser une audience et de temps en temps, de faire une offre commerciale à ces personnes-là. Et une petite partie des gens qui vous suivent achèteront votre produit. Donc, la quantité de travail est importante. La quantité d'informations à acquérir est importante. Mais une fois qu'on a compris ça, on n'hésite plus à franchir le pas, parce que c'est quelque chose que vous pouvez monter à côté de votre travail actuel. Vous pouvez tout à fait le faire simplement avec un ordinateur et une connexion Internet. Donc, c'est des choses que vous avez déjà chez vous. Vous pouvez monter votre business sur votre temps libre et le développer. Ça demandera du travail, ça demandera de l'acquisition de connaissances, mais c'est à votre portée. Voilà, c'est tout simplement ça un blog. C'est le pouvoir que vous avez aujourd'hui d'aller changer la vie des gens. J'espère que cette vidéo vous aura un peu inspiré. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider dans le choix des personnes que vous voulez suivre. Et en tout cas, si vous avez aimé ce contenu, merci de le liker. Et ce que je vous invite, c'est d'aller voir Traficmania, de lire 5 ou 6 articles parmi les plus populaires pour vous faire une idée de ce que c'est le blogging quand c'est bien maîtrisé. Et si vous voulez en savoir plus, vous téléchargerez la petite formation gratuite sur le trafic qui vous aidera à vous lancer. N'hésitez pas également, si vous avez une demande, à m'envoyer un petit mail. Je reçois beaucoup d'emails, je les lis tous, et j'essaye d'y répondre le plus possible. Ce sera un bon moyen pour vous de voir si mon engagement à accompagner les gens est une réalité ou pas. En tout cas, merci et à très bientôt sur traficmania.com, le blog. et à très bientôt.